Coucou Megazen, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très 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 bien. Allez, on va essayer de voir un petit peu quels sont les messages qu'on peut recevoir en complément de la guidance hebdomadaire, de la guidance de cette nouvelle lune en taureau qui est déjà en ligne, on va voir un petit peu ce qui peut compléter tout ça. Tu le sais maintenant, prends uniquement ce qui t'aide à avancer. Tu trouves une solution par rapport à une situation qui te semblait bloquée jusqu'à présent, visiblement. Tu as envie d'engagement. Alors attention, quand je te dis tu as envie d'engagement, on n'est pas forcément sur du relationnel, on est aussi sur du professionnel. L'envie d'engagement, elle peut aussi concerner quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui tu partages quelque chose, mais pour l'instant les choses ne sont pas claires, les choses ne sont pas encore bien déterminées. En tout cas, l'un comme l'autre, vous réfléchissez à la possibilité d'aller de l'avant. Par contre, il y a trop d'inquiétudes. Sur ce week-end, on te dit arrête de t'inquiéter comme ça, arrête d'avoir peur parce que ça biaise complètement ta vision des choses. Même au niveau professionnel, on te parle de l'officialisation de quelque chose. Vraiment, on te parle d'un engagement beaucoup plus marqué par rapport à un projet qui te tient à cœur ou en tout cas une direction que tu souhaites prendre depuis longtemps et pour laquelle tu travailles, pour laquelle vraiment tu investis beaucoup d'énergie depuis un moment, tu vois. Et tu as confirmation qu'en fait, tes efforts sont en train de payer parce que pour toi, c'est synonyme d'un autre chapitre de ta vie, de quelque chose qui va pouvoir un petit peu justement apaiser ton mental, on va dire les termes en termes de revenus financiers. Tu commences à trouver une solution qui va pouvoir t'aider justement à respirer ou en tout cas à pallier une période instable où tu as eu l'impression comme ça d'enchaîner les déconvenus. En tout cas, voilà, il y a un adoucissement dans la façon d'aborder les choses, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau relationnel. On est vraiment sur quelque chose qui s'adoucit, qui s'apaise parce qu'on comprend que des solutions existent. On comprend aussi que certaines solutions étaient devant nos yeux et que pour des raisons qui nous appartiennent, en fait, on a refusé de les voir, on a refusé de les prendre en compte. Et là, c'est comme si nos guides nous disaient, ah, tu n'as pas voulu regarder, on les remet quand même devant toi. Là, aujourd'hui, avec ce nouveau regard que tu portes sur les nouvelles solutions, qu'est-ce que tu en penses? Et tu seras moins rédhibitoire, en fait, tu seras moins catégorique par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, visiblement, tu veux un engagement plus officiel, synonyme d'autonomie, d'indépendance. Mais c'est quelque chose qui va te demander un capital, un capital financier. Effectivement, là, tu as entamé une grande période de privation, d'économie, de précaution, notamment pour cette raison. Ça n'était pas la seule. Et là, il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer. En tout cas, on est vraiment en train de te confirmer que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Donc, essaie d'écouter un petit peu moins ton mental et donc ta peur, puisqu'elle te ralentit, en fait. Elle te ralentit. Elle ne te fait pas porter les bonnes lunettes, tu vois. Elle te fait porter des lunettes adaptées à la vue que tu avais avant. Mais depuis, tu as évolué. Depuis, tu as évolué. Depuis, tu as progressé. Change de lunettes. Change de lunettes. Change de vision des choses. Pour certains d'entre vous, il est question d'une triangulaire. On y revient. Alors, une triangulaire un petit peu compliquée parce qu'il est question d'un engagement. Un engagement qui n'est pas forcément réciproque. Mais toi, tu te retrouves dans l'équation et tu as l'impression qu'en fait, finalement, c'est toi l'énergie tierce. Mais ce n'est pas avec toi que cette personne est engagée. C'est avec une autre personne. D'ailleurs, soit dit, en passant, on est tous susceptibles d'être l'énergie tierce de quelqu'un, un jour. De toute façon. Là, on te parle de quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui... Ça peut être quelqu'un, justement, qui est engagé avec une autre personne. Ça peut être une nouvelle rencontre. Attention aux réelles intentions de cette personne. Parce qu'au niveau de son quotidien, elle n'est pas forcément très, très claire, justement, au niveau de sa situation matrimoniale. Elle est visiblement encore engagée avec quelqu'un. Donc, effectivement, on t'appelle à la prudence. On t'appelle à beaucoup de parcimonie, de tempérance par rapport à tout ça. Mais on te dit que tu connais déjà les réponses aussi. Tu sais déjà, en fait, ce que cette personne va vouloir te dire, va vouloir avancer dans vos conversations. Tu le sais déjà. Pour ceux qui ont déjà vécu cette relation possiblement triangulaire et avec qui il y a eu des distances ces derniers temps, effectivement, cette personne a l'air de vouloir aller et venir dans ton paysage sans trop d'implication, sans trop d'engagement, pendant que toi, tu travailles sur toi. Toi, tu évolues, tu essayes de creuser en profondeur, en fait, dans tes blessures, dans tes noeuds karmiques pour pouvoir avancer. Tu as essayé de sauver cette personne, de toute façon. Et visiblement, sur ce week-end, on est encore, pour certains d'entre vous, on est encore dans ce tempérament, en fait, dans cette volonté, entre guillemets, de tirer cette personne de ce schéma relationnel qui ne lui convient absolument pas. Alors, oui, je te confirme, c'est un schéma, un schéma de vie, un schéma relationnel qui ne lui convient absolument pas. Mais est-ce que toi, ça te convient de te charger de la responsabilité de sauver quelqu'un qui, visiblement, là, en tout cas à l'instant T, ne le souhaite pas ? C'est ça le truc, hein ? Alors, au niveau professionnel, on y revient, comme d'habitude, je te transmets tous les messages qui arrivent et tu fais le tri par rapport à ce qui te concerne. Au niveau professionnel, il y a quelque chose, on a quand même le Saint Graal en dos de deck, donc on est quand même sur un aboutissement de projet, on est quand même sur un aboutissement positif, sur une révélation, sur même une réconciliation avec soi-même. Tu apprends la douceur, tu apprends la bienveillance, tu apprends l'ouverture par rapport à toi-même. Tu acceptes aussi le changement parce que tu te rends compte que, oui, si tu manifestes quelque chose et que tes guides te font comprendre que, oui, ce changement est pour toi, il faut aussi tenir en compte que, effectivement, tu peux manifester un changement bien particulier dans ta vie, mais ce changement majeur va entraîner en amont des changements dits secondaires, mais qui vont se mettre en place avant, justement, tu vois ? Et c'est souvent des changements qu'on n'a pas forcément envisagés, voilà, auxquels on n'a pas forcément pensé. Et en fait, on se rend compte avec le recul, quand on se laisse porter par le courant, quand on essaye de s'adapter un petit peu à toutes ces transformations, à tous ces états de fait, que, oui, ces changements dits secondaires étaient absolument nécessaires puisque ça t'a rapproché de ton objectif principal. Donc, c'est quelque chose qu'on nous rappelle, en fait, sur ce week-end, tu vois ? C'est quelque chose qu'on nous rappelle. Au niveau professionnel, il y a une collaboration qui risque d'arriver un petit peu comme ça par surprise. En tout cas, c'est quelque chose qui va susciter un étonnement chez toi, qui va susciter une surprise, qui va susciter surtout une curiosité, tu vois ? Parce que ça va stimuler ton intérêt, ça va stimuler ta créativité, ça va stimuler ton ouverture. Alors, ton ouverture aux autres, ton ouverture au monde, ton ouverture d'esprit, ton ouverture à toi-même aussi. Ton ouverture aussi à ton potentiel, à ta multipotentialité, donc à ta capacité à rebondir, à apprendre certaines choses sur le tas, à te lancer, en fait, tu vois ? Et donc à sortir, encore une fois, de ta zone de confort. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile. Sortir de sa zone de confort, c'est vraiment, vraiment pas facile. Mais, il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose, en fait, qui est vraiment de l'ordre de la transformation très positif, du changement radical, de ce changement d'air auquel tu aspires depuis longtemps. C'est comme si, en fait, sur ton parcours professionnel, tu avais voulu, là, pendant un temps, tu t'es acharné, vraiment. Tu t'es acharné et tu as investi toutes tes forces pour donner un second souffle à quelque chose qui te tient à cœur, pour donner une nouvelle ampleur, en fait, à tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu as envie d'apprendre, tout ce que tu as envie d'accomplir. Et tu as eu longtemps la sensation de patauger un peu dans la semoule parce que tu avais la sensation, tu avais la sensation alimentée par le mental, que rien ne progressait. Sauf que, comme je te le disais, ça progressait en police. Là, là, à partir de ce week-end, mais visiblement, ça va se dérouler sur plusieurs mois, sur les mois qui arrivent, tu vas commencer à constater que tes efforts payent de façon beaucoup plus concrète, d'accord ? Donc, tu vas voir, vraiment, tu vas voir les effets de tes efforts, les effets positifs, les effets de tout ce temps que tu as investi, de toute cette énergie que tu as dépensé et généré, ok ? Pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, effectivement, il risque d'y avoir une répétition de schéma qui peut venir à toi. Encore une fois, ça peut être une nouvelle rencontre qui n'est pas claire au niveau de son statut marital. Ça peut être quelqu'un, comme je te l'ai dit, qui va et qui vient dans ton paysage, qui n'entretient pas forcément le dialogue, qui n'entretient pas forcément le lien, en fait, cette connexion. C'est-à-dire que tu sens que quelque chose n'est pas terminé avec cette personne. C'est comme si même on te disait, mais en fait, c'est ni fait ni affaire. Il y a eu un rapprochement, il y a eu quelque chose. Il aurait pu être possible de construire quelque chose, mais cette personne a reculé de dix parts en disant, non, 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 ça ne me correspond pas, c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis, de toute façon, on n'a jamais fait ça, ça ne s'est jamais passé. Si, si, ça s'est passé, oui, ça s'est passé. Et même plusieurs fois, même. En tout cas, il y a eu quelque chose de concret. Il y a eu quelque chose, on n'était pas seulement sur du superficiel. On était vraiment sur un début de relation qui avait vraiment du potentiel et qui commençait vraiment à avoir des bases vraiment prometteuses, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a eu peur, tu vois. C'est quelqu'un qui a eu peur de cette intensité, qui a eu peur de cette grandeur. Parce que, justement, c'est une personne qui aime maîtriser ce qui se passe, qui aime maîtriser ce qu'il ou elle ressent. Si tant est que ce soit possible. OK ? Donc, en fait, au niveau de cette personne, tu risques d'avoir la sensation de répéter un schéma qui t'a déjà fait souffrir. Sauf qu'en fait, tu n'es pas en train de le répéter, tu es en train de progresser. Tu es vraiment en train d'avancer. D'accord ? Donc, c'est quelque chose de plutôt positif, parce que ça va aider cette personne à ouvrir les yeux aussi sur ces nouvelles énergies qui sont les tiennes et qui peuvent aussi être les siennes si il ou elle s'en donne les moyens. OK ? Pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, il y a quelqu'un que tu connais déjà. Et quelqu'un que tu connais déjà, alors ça peut être cette personne issue de triangulaire, ça peut être quelqu'un qui fait partie de ton cercle amical, mais avec qui il ne s'est rien passé. En tout cas, il va y avoir des révélations. Mais des révélations qui vont venir de cette personne et des choses qui vont même t'étonner, parce que tu vas te dire « Hé ! » D'un seul coup, on veut s'engager avec moi. D'un seul coup, on veut s'ouvrir à moi. D'un seul coup, on me voit. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Donc, c'est toi qui risque de te poser énormément de questions, qui risque justement d'être dans la méfiance, dans la prudence, dans la tempérance, parce qu'on t'a fait subir ce genre de schéma par le passé. On t'a fait subir ce genre de précaution par le passé. Et là, aujourd'hui, c'est toi qui switch un peu les énergies et qui dis « Ok, maintenant c'est moi qui assure mes arrières, c'est moi qui fais montre de prudence parce que je ne veux pas retomber dans le même schéma. » Tu te renouvelles. C'est vraiment beau quand même. C'est vraiment beau parce qu'au niveau relationnel et même au niveau de ton développement personnel, de ton rapport à toi-même, au niveau de ton développement même professionnel, on est sur ce qu'on appelle un « glow up », en fait. On est sur une élévation personnelle, sur du mieux, sur des projets qui se concrétisent vraiment. Ou en tout cas, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre sur un inconnu que tu n'espérais plus ou que tu n'osais même plus espérer parce que tu as tellement travaillé sur toi, tu as tellement travaillé tout court pour pouvoir t'offrir ça que parce que tu as voulu te protéger de potentielles déceptions, en fait, tu t'es dit, bon, je travaille sur moi, j'investis du temps pour faire évoluer ce projet, mais je prends sur moi, en fait, pour ne pas investir trop d'espoir sur ça parce que je ne veux pas être déçue. Je ne veux pas être déçue de moi-même. Tu as été dure avec ton amie aussi. Tu as été dure. Tu es en plein renouvellement. Tu es vraiment sans limite, en fait, mais dans le bon sens du terme, en ce sens que tu prends conscience que ton potentiel, effectivement, est sans barrière. Pour rappel, les seules barrières qu'on rencontre sont celles qu'on se pose, en fait, nous-mêmes, plus ou moins consciemment. Tu vois ? Ouais, on est vraiment sur du changement. On est sur un alignement beaucoup plus en accord avec qui tu es en train de devenir. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a donné et recevoir ? On est vraiment, au niveau relationnel, on est vraiment sur un rééquilibre des énergies. Là, il y a quelqu'un, là, quelle que soit la personne qui te vient en tête, quel que soit le cas de figure que je t'ai énoncé, là, il y a quelqu'un qui va se poser des questions sur toi et qui va se dire, hé, mais cette personne a changé, il ou elle n'était pas comme ça avant avec moi. Je n'avais pas de limites. Je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais empiéter sur sa place. Je pouvais prendre mes aises. Je pouvais même faire n'importe quoi ou en tout cas des choses que moi-même, je ne tolérerais pas. Et il ou elle ne disait rien. Il ou elle concédait. Aujourd'hui, on m'a dit non. Ben, c'est pas le premier nom que tu vas recevoir. On est vraiment sur un rééquilibre des énergies. Vraiment, donner et recevoir, c'est la base de toute relation humaine équilibrée. OK ? Et saine, transparente, consciente, adulte, mature. OK ? Oui. Il y a quelqu'un qui va quand même prendre son courage à deux mains. Alors, pas forcément exactement sur ce week-end. Bien sûr, tu le sais. Mais il y a quelqu'un qui commence à comprendre qu'effectivement, si il ou elle n'investit pas plus d'efforts que ça, si il ou elle ne prend pas conscience que tu es vraiment en train de changer et de reprendre ta vie en main, toi, tu es déjà partie, en fait. Tu n'es plus sur le quai. Tu es déjà monté dans le train. Le train est déjà en marche, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui sent que tu t'es remis vraiment, vraiment en mouvement, en fait. Et c'est quelqu'un qui, sans mauvaise volonté, sans mauvaise intention, c'est quelqu'un qui, par le passé, pour ceux qui connaissent déjà cette personne, ne pensait pas que tu pouvais évoluer de cette façon. Et pourtant, vous êtes lié. Là, il y a un lien d'âme qui est quand même assez fort. Il y a un lien d'âme qui est assez fort, mais qui est vraiment, vraiment appelé à prendre une autre tournure. Une tournure beaucoup plus épanouie, beaucoup plus transparente aussi, et surtout beaucoup plus équilibrée, encore une fois. Beaucoup plus équilibrée. Ne t'étonnes pas si cette personne te reproche d'avoir changé ou te reproche de dire certaines choses, de pointer du doigt, en fait, les points bien précis en lui ou en elle dans votre lien qui te dérangent. Parce que, il ou elle les connaît déjà. Il ou elle les connaît déjà. Parce que, par le passé, tous les deux, vous les avez alimentés à votre façon. Toi, parce que tu n'as rien dit. Lui ou elle, parce que, justement, on a dépassé les limites. D'accord ? On s'est donné tous les droits. On a la trahison en énergie dominante. Mais on te dit quand même que tous les espoirs sont permis en termes de communication. Il n'y a pas quelque chose qui se débloque. Vraiment. Quelque chose qui se débloque. Quelque chose qui vient à ta connaissance. Quelque chose qui se fait jour. Quelque chose auquel on donne vie. Quelque chose qu'on exprime et qu'on a gardé en soi pendant très, très longtemps. Et là, même la personne en face de toi a gardé certaines choses en lui ou en elle pendant très, très longtemps. Et là, tu vas te rendre compte qu'effectivement, cette personne prend son courage à deux mains pour essayer de se libérer un petit peu de tout ça et de t'expliquer certaines choses. Parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui se rend compte de la nécessité de poser des mots sur ce qui s'est passé. De poser des mots sur ce qu'il ou elle n'a pas forcément l'habitude d'exprimer. Ou en tout cas, d'expliquer. C'est comme si, en fait, on ne s'était pas forcément donné la peine par le passé, par réflexe, en fait, d'expliquer ce qui se passe. On a quand même emprunté beaucoup, beaucoup de rafourcis dans le relationnel. On t'invite aussi sur ce week-end à t'accorder des moments de détente et à te faire confiance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que tu es vraiment sur le bon chemin. Tu es sur un chemin que tu cherchais depuis longtemps. Mais en fait, c'est comme si on te disait ce chemin-là, ce chemin est le tien depuis toujours. Tu es sur ce bon chemin depuis toujours. Sauf qu'à l'époque, tu n'avais pas la lampe-torche qui t'aidait à voir la suite, en fait. on t'a poussé à avancer à tâton comme ça, dans le noir. Certains te diront que c'est la meilleure école qui soit. D'un point de vue spirituel, d'un point de vue de développement personnel. On change de regard sur toi. Que ce soit au niveau professionnel comme au niveau relationnel, on commence enfin à te prendre un petit peu plus au sérieux. on t'accorde à nouveau cette crédibilité qui a toujours été la tienne, en fait, depuis le début, en fait. Mais c'est juste que les personnes en face de toi se sont un petit peu volées la face. Et encore une fois, tu as concédé à tellement de choses, même au niveau professionnel, en fait. Tu as eu la sensation d'avoir laissé passer une chance, peut-être, ou d'avoir raté une occasion, d'avoir laissé passer une opportunité au profit de quelqu'un d'autre. Tu t'en es voulu pendant longtemps pour ça. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Là, on te dit, en fait, c'était le moment. C'est le moment. Là, c'est le moment. Donc, on est sur une période de changement, on est sur une période pour laquelle on nous pousse vraiment à éprouver beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude envers nous-mêmes. Beaucoup de gratitude envers notre corps aussi, pour supporter tout ce qu'on lui fait subir aussi, tout ce qu'on contient, tout ce qu'on n'exprime pas forcément tout de suite. Si tu as l'occasion, exprime-le d'une façon ou d'une autre, mais libère-toi en fait de ça. Vraiment, libère-toi de ça, libère-toi de ses peurs. Pour certains, il est question d'écriture ou de se remettre à l'écriture, visiblement. Et ça concerne plus précisément une énergie masculine. Alors, je précise, une énergie masculine, mais plus précisément un homme. D'accord ? Un homme d'à peu près 30 ans ? Ouais, autour de 25-30 ans. Visiblement, tu as recommencé, tu as envie de recommencer l'écriture pour des raisons qui t'appartiennent. Tu ne l'as pas fait. Sur ce week-end, il est temps. Sur ce week-end, il est temps. Bon, là, on a une carte que je ne peux pas te montrer parce qu'on a une femme nue, une femme entièrement nue. Je ne peux pas le montrer. mais oui, on est sur le désir sacré, on est sur la créativité, on est sur l'accueil des émotions, on est sur l'accueil du changement ou en tout cas, une meilleure adaptabilité au changement. Je te rappelle, le chakra sacré se situe, j'ai fait un post sur Instagram à ce sujet, donc n'hésite pas à aller le voir, il se situe dans la zone du bassin, d'accord ? Au niveau des organes intimes. Le chakra sacré ne concerne pas justement que le charnel. Ça concerne notre capacité à accueillir le changement dans notre vie avec enthousiasme. Ça concerne notre capacité à avoir confiance en nous pour justement surfer sur cette vague du changement, nous adapter et accueillir avec positivité toutes les surprises que ça peut nous amener. Y voir toujours, en fait, quelque chose de lumineux, y voir toujours les bons côtés, d'accord ? Pour essayer de nous dire, ok, il y a des aléas, il y a des choses inattendues, il y a des choses imprévues, mais moi, je suis capable de m'adapter, je suis capable de rebondir, je suis capable d'accueillir tout ça parce que si ça arrive, c'est que ça me prépare à un changement beaucoup plus grand et beaucoup plus bénéfique, peut-être quelque chose que je manifeste depuis longtemps. Ce fameux grand changement, grande transformation, quel qu'elle soit, quel que soit le domaine que tu manifestes visiblement depuis un moment et pour lequel, en fait, on te prépare, on commence vraiment à te préparer de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus consciente, ok ? Donc, je résume beaucoup, je t'invite à aller voir le post que j'ai publié sur Instagram, ça va te donner des indications supplémentaires. En tout cas, sur ce week-end, on est sur ça, cette flexibilité, cette conscience qu'en fait, on s'est peut-être un petit peu bridée par peur, par angoisse, à cause de croyances limitantes. Mais en fait, on peut accomplir ce à quoi on pense depuis longtemps. On peut manifester ce à quoi on pense depuis longtemps, d'accord ? Donc, on est vraiment sur cette prise de conscience de notre pouvoir personnel et de notre potentiel qui, je te le rappelle, est infini, ok ? Mais Gazelle, je termine avec une petite parenthèse. Pour ceux qui me contactent pour des guidances personnelles, s'il vous plaît, lisez le mail de présentation que je vous envoie. Je vous envoie des liens vers le type de prestation que je propose, les tarifs. J'explique aussi ma façon de travailler avec le délai moyen de réponse, avec tout, 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 tout. Tout est détaillé. S'il vous plaît, lisez ce mail parce qu'en fait, il y a tous les renseignements en fait, dont vous avez besoin, ok ? Comme d'habitude, Megazelle, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer un bon week-end. Connectez-vous sur Instagram pour voir le post sur le chakra sacré si ça vous parle. Je vous envoie vraiment tout mon soutien. Rejoignez-moi sur TikTok aussi pour du contenu différent et je vous dis à très vite. à très vite. Je vous envoie sur Instagram sur TikTok